Les champs de recherche Lors des recherches de documents que vous effectuerez pour vos travaux, vous aurez à utiliser différents outils de recherche. Les capsules vidéo « Les champs de recherche » vous aideront à comprendre la structure de ces outils et à savoir comment l'exploiter pour faire des recherches efficaces. Dans cette première capsule, nous aborderons les champs « Auteur », « Titres » et « Mots-clés ». Consultez ensuite la deuxième capsule pour en savoir plus sur le champ « Sujet ». Les outils de recherche que vous proposent les bibliothèques ont une structure semblable à celle des répertoires téléphoniques. Ainsi, tout comme le répertoire téléphonique détaille les coordonnées d'un ensemble d'individus, Les catalogues et les bases de données décrivent les caractéristiques d'un ensemble de documents. Par exemple, on détaillera les caractéristiques d'un livre en notant le nom des auteurs, l'année de publication, son titre, le sujet dont il traite et sa localisation au sein de la bibliothèque. De la même façon, pour un article, on notera le nom des auteurs, l'année de publication, le titre, le sujet dont il traite, le titre de la revue où il est publié, Le volume, le numéro et les pages qui permettent de repérer l'article au sein de la revue. Très souvent, un résumé du contenu du document sera aussi proposé. On peut donc se représenter les outils de recherche comme des tableaux où chaque ligne correspond à un document et chaque colonne a un champ détaillant certaines caractéristiques de ces documents. Cette structure est intéressante pour vous, puisqu'elle vous permet de déterminer dans quels champs vous souhaitez effectuer vos recherches. Vous pouvez ainsi chercher par auteur, par titre, par sujet ou encore chercher dans tous les champs. Dans la plupart des outils, on vous propose par défaut de faire une recherche dans tous les champs. Si vous souhaitez plutôt cibler un champ en particulier, vous devez sélectionner le mode « Recherche avancée ». Ce mode de recherche vous propose un menu déroulant qui vous permet de choisir le champ où vous souhaitez effectuer votre recherche. Voyons maintenant plus en détail comment chacun de ces champs peut vous être utile. La recherche par auteur vous permet d'explorer les publications d'un expert. C'est une façon intéressante d'entreprendre une recherche lorsque vous avez en main des références pertinentes ou lorsque vous connaissez un expert sur un sujet. En effet, puisque les chercheurs se spécialisent dans leur domaine, il y a de fortes chances pour qu'ils aient écrit autre chose sur le sujet qui vous intéresse. Les outils de recherche peuvent être relativement pointilleux sur la façon dont vous écrivez le nom d'un auteur. Un conseil, privilégiez le format « Prénom-nom » qui fonctionne dans une majorité d'outils et évitez de mettre les accents. Vous trouverez plus de détails sur les stratégies de recherche utilisant la recherche par auteur dans la capsule « Recherche à partir d'un texte-clé » sous l'onglet « Stratégie de recherche ». La principale utilité de la recherche par titre est d'identifier où se trouve un document dont vous avez déjà la référence. C'est le cas par exemple lorsque vous souhaitez vous procurer un livre qui vous a été recommandé dans un plan de cours. Pour savoir si l'Université de Montréal a un livre dans ses collections, faites une recherche par titre dans Atrium. Indiquez quelques mots du titre dans ce champ en prenant soin de retirer les accents et la ponctuation. La recherche par mots-clés est habituellement le mode de recherche par défaut dans les outils que vous consulterez. Notez toutefois que son appellation varie grandement selon les outils. Concrètement, lors d'une recherche par mots-clés, l'ordinateur passe en revue l'information contenue dans tous les champs. Dès qu'il établit une correspondance avec votre requête, il fait ressortir le document dans vos résultats de recherche. Ainsi, les termes de votre requête peuvent avoir été repérés dans le titre d'un document, dans le titre d'une revue, dans le champ Sujet ou encore dans le champ Résumé. La force de ce type de recherche est qu'elle génère habituellement une grande quantité de résultats, ce qui est une excellente façon d'explorer les documents sur votre sujet. Cependant, ce type de recherche apporte souvent des résultats peu pertinents. Par exemple, la recherche par mots-clés de l'expression « conjugal violence » pourrait repêcher l'article suivant, parce que cette expression se retrouve dans le résumé du document. On constate cependant que malgré la présence de nos termes de recherche dans le résumé, cet article ne porte pas sur le sujet qui nous intéresse. Ainsi, même si la recherche par mots-clés est une bonne stratégie d'exploration, une autre option s'offre à vous pour faire des recherches efficaces sur un sujet. Sous-titrage ST' 501